Je tape dessus, je prends des zones dessus et après il tape trop fort, ça me fume de rire, c'est trop bien. Il tape trop fort. Il tape vraiment super fort le coffre. Il tape du jouissant max sur des 0%. Non, non, je mets des coups à 600 des fois sur des mecs qu'on dérace, non c'est trop bien, il tape trop ce soir. Il tape des fous, c'est une bonne invoque je trouve. Avec une invoque qui tacle, je trouve ça trop fort. Ah, ça a commencé. Ouais, ça a commencé, on est parti. Alors du coup, petit point, on a un upper match qui a directement rush au T1, qui a posé les dégâts, alors qu'il ne joue pas spécialement avec Coeur en Quadra, qui est juste là pour tabasser. À côté de ça, on est du coup au niveau des mods, on a un upper haut effectivement, on a un Ogena qui joue sur un mode terre, un Inrypsa, qui a l'air de jouer un mode... Oh, ça ressemble au mode feu, distance, mais feu, red PA cette fois-ci. On dirait du feu, ouais. Du mono-feu avec impartial du coup. Je t'ai dit, il va se faire out et il pourra quand même mettre des mots impartial dessus. Ouais, l'impartial qui a été up aussi, les gens passent un petit peu à côté, mais le sort est vraiment fort. C'est vrai que le crit maintenant dessus, ça est vraiment bien. C'est un petit délire. C'est un plaisir. Et Louis qui joue dernier, donc l'Upper qui va peut-être taper 100-0 sur l'Helio. Et du coup, au niveau des autres éléments, on est sur un sacré terre, donc clairement full dégâts. L'Helio qui joue sur le mode feu classique. Ouais, Kroko, effectivement. Effectivement, Kroko sur Ogenaq d'ailleurs, et sur Upper aussi, donc triple Kroko dans le combat. Mais ouais, l'Helio qui joue sur le mode feu classique, donc il va pouvoir soigner et taper aussi. Donc il ne faut pas lui laisser d'occasion de se set up ces partails. Et puis, côté Kaplan, on est sur un mode air. Et il a l'air de taper vraiment, il faut un gros répulsif à 350 là. Salut Slowie. Ah, il est en élizel, en bouclier élizel, ok. Ouais, il doit jouer la version Coif plus bouclier élizel, je suppose. Ouais, il y a moyen, ouais. Avec la merde, comme ça fait le... Bah, le Fou Lily du coup, avec double Valet Veinard. C'est un peu... Fou le Valet peut-être plutôt. Ouais, ou peut-être Fou Lily, ouais, t'as raison pour les Rays Neutres. Avec les Rays Neutres, ouais. Ça me fume que les gens avec 6 autant Rays Neutres maintenant dans cette méta, c'est trop bien. Ouais, ouais. Bah en vrai, ça fait repenser un peu les modes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Rays Neutres habituellement. Là, tu vois qu'il y a 21%, c'est le plus low, et t'as ça sur tous les persos au minimum, quoi. Ouais, il y a Lelio, quand même, qui n'a pas fait beaucoup d'efforts, mais bon... Ah, les modes Feu en Rays Neutres, toujours assez reluque. Ouais. Ok, petite 3 sur l'Ossar. 3 directement le Flair, l'Hero qui est posé avec Gangren, 3 Pays restant, le petit Tamarok derrière qui est Gratos, pour le Sacré Heure qui joue juste derrière. Et ça que je te disais, c'est clair, regarde, on a un Ossar et un Sacré Heure. Et du coup, là, Louji, il passe sur l'Ossar, et t'as Luper qui va pouvoir passer dessus, Lenni qui va pouvoir passer dessus s'il se fait pas trop gêné par l'Hero. Ouais, ouais, clairement. Mais t'as personne qui va save l'Ossar, tu vois... Enfin, t'as personne qui save du tout dans la team à part l'Hero, mais bon, je pense qu'il a plus envie de taper qu'autre chose. Du coup, côté Sacré, on va directement aller chercher le focus sur l'Upper pour, je sais pas, je pense éliminer un petit peu la menace côté aux menaces. C'est vrai qu'un Upper, quand il commence à devoir investir en tanking pour essayer de faire le tap, faut pas oublier que c'est toujours un Upper qui tape, en fait. C'est pas parce qu'un Upper a besoin de jeu défensif que ça l'empêche de claquer des volcans, etc. pour ses états. Après, c'est pas mal d'être parti sur l'Upper maintenant, parce qu'il a déjà claqué la traversée. Il va avoir du mal à aller sur l'Ossar. Après, en menant un déluge, ça devrait suffire. Et il joue polarité, donc il a pas, effectivement, il a complètement pas courant, du coup. Et ça pose le debuff sur le Sacré. Ouais, il s'était fait booster par son pote les niveaux. Ouais. Et du coup, directement, le petit tribut qui est passé, 4 P restants. Bon, en vrai, tu fais juste le petit éclat glacé, tu prends la croco. Et puis, c'est pas mal, l'Ossar qui descend à 3700 HP max. Ça va vite, ça va aller vraiment vite. La Vita max, clairement, de la compo bleue, elle va descendre très très vite. Par contre, du coup, on a un Heliotrope qui, là, a eu ses portails qui sont complètement safe. On va réussir à poser tout ça. Ouais, faut vraiment qu'il arrive à out son Ossar. C'est vrai, pour moi, la compo bleue, leur win condition, c'est tant pour les pre-tech, arriver à prendre un kill rapidement quand il n'y aura plus de pre-tech, parce que, du coup, ils ne sont pas du tout à leur avantage vu qu'ils n'ont pas d'héros. Yep. Et du coup, derrière, par contre, on a eu un tour de Heliotrope qui a préféré virer Luginac. Luginac qui venait de claquer son flair en plus, donc là, il va galérer un petit peu à revenir. Donc, il va probablement passer son envie sur, je ne sais pas, le totem ou le Tofumelanik, ou juste essayer de rush, mais pas de roquet pistache, par exemple. Donc, ça pète un peu en l'eau. C'est pas déconnant, en vrai, parce que, genre, envoyer Lossamodas en bas, ça aurait peut-être été un bon call, mais au final, tu es vu qu'ils vont vraiment... Je pense qu'ils ont vraiment pour objectif de tabasser super moche. Le fait que Lenni claque un 500 de soins et de dégâts sur un impartial me fait très plaisir. Ça me fait trop bien. Moi, quel sort de fou. C'est la méta, il est en train de dire, ouais, mais Neryvsa, ça tape pas, etc. Alors, entre Lenni-Terre et l'impartial, Lenni, il n'a vraiment rien à se reprocher en ce moment. Je te jure, Lenni-Terre, ça tape tellement fort, ce truc de fou. Du coup, on a pu claquer un silence assez sale en plus sur Elio et Sakri. Le Sakri qui perd les boosts en plus de l'Elio-3, donc il n'a plus les dons de PA. 9 PA, récupère le relais. 10 PA du coup, et 10 PA sur Elio. J'ai l'impression que ce n'est pas si grave, le silence, maintenant, parce que pour moi, le gros spike à la team bleue, ça va être le T4. Il n'y aura plus de pre-tech. Il y aura Elio qui aura probablement réussi à faire quelque chose pour les Neryvsa. Et c'est à ce moment-là qu'ils auront vraiment le momentum, entre guillemets. C'est là qu'ils vont vraiment développer leur jeu. S'ils arrivent à mettre un gros full tour Ossa, plus un full tour Sakri sur l'UPR, genre T4, sortie de pre-tech, je pense qu'il y a un one-turn qui peut partir. Il y a moyen de tenter le T4. Mais par contre, le problème principal, c'est qu'il va falloir réussir à bien timer le moment où tu le fais. Parce que si tu te retrouves à... Ce qu'il faudrait, c'est essayer de forcer l'équipe adverse à claquer le maximum de cooldown défensif. Le problème, c'est que déjà, quand tu as un upper qui récupère sa contribue tous les deux tours, déjà, c'est chiant. À ce niveau-là, c'est chiant. Et côté Oujinac, pareil, la férocité, tu peux la spammer très souvent. Ce ne sont pas des cooldowns qui sont extrêmement forts de base, mais en fait, ils font tellement le taf régulièrement que du coup, ça devient très compliqué de s'en dépêtrer H24. Mais je pense que de toute façon, le focus, il est déjà un peu annoncé. Pour moi, c'est l'Upermage dans tous les cas, vu qu'il joue juste avant l'Helio. Il pourra peut-être le replacer, etc. Et en plus de ça, le T4, pour moi, c'est là où ça va vraiment faire le taf. Parce que dans tous les cas, Lenni, il a lâché son silence T2. Il reviendra à T5. Du coup, tu sais que T4, tu es sûr d'avoir un très bon tour. Oui, effectivement. Il ne gare pas de temps. Le ravage, croco, croc, croco. Ça met vraiment bien. 2500 HP sur Stopper. On a pris un Eben neutre en plus dans le tas, donc faire attention à ça. Il y a un autre Eben dans le combat ? Je ne sais pas si il en a un, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu, effectivement. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que Lothar n'est un. Ok. Donc, voilà. C'est vrai qu'Heliotrope, je ne joue pas avec l'Eben. Bouclier élémentaire. Ok, pourquoi pas. Le petit bouclier LM, on va directement re-setup. De quoi choper, une contribution. Voilà. Ah, non, même pas. Ok. On se contente juste de rush sur le Zemmadas. Pas de perdre le temps. On s'attend à avoir le... Directement la contribue. Il est là glacé. Et le procroquette presse derrière. Ok, il prend la contribue quand même. Ouais, dans tous les cas. Ils vont vraiment spam. Ouais, ça va. Ils vont vraiment spam les contribues, tribues, etc. Il n'y a pas d'héros. Ils vont vraiment juste... C'est ça. Il faut mettre le maximum. Le temps que tu passes à donner des PB, ça veut dire que les adversaires passent leur temps sur les PB. Donc, toi, derrière, ton vol de vie, il est rentable. Donc, voilà. D'ailleurs, je n'ai même pas regardé si Luginac jouait. Ouais, il joue pro, Luginac. C'est vrai que... Et ouais, cette map pour le placement, c'est vraiment une dinguerie. Que ce soit un panda ou un Elio, l'Enerive, ça, il ne va vraiment pas s'amuser. Ouais. Et K, par contre... Pourquoi il est K-O sur le portail ? Je ne comprends pas. Je ne sais pas, là, tu peux... Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Peut-être pour préparer un prochain tour. C'est le portail 4, celui qui vient poser. Le portail est 0, non ? C'est le portail 4, en fait. Je pense que c'est aussi pour ça. Il faut essayer de maintenir la sortie sur le portail 3, peut-être. Ah, peut-être, peut-être, ouais, je vois. Je ne sais pas, je ne sais pas. Là, dans tous les cas, tu lapidotes sur le portail, en vrai. Non, même pas ? C'est vrai que ça aurait peut-être été un... Bien, ce portail-là, franchement. Il avait un interrupt en début de tour. Ah oui, il avait un interrupt en début de tour, effectivement. Ah, d'accord. Et du coup, il y avait l'autre portail qui était ouvert. Ok, ok, ok. Effectivement. Ah, double fracas. Ok. Mais encore une fois, moi, c'est pas... C'est pas le tour super important. Tu es vraiment... Je vais voir le T4. Parce que là, regarde, la contrive, elle va partir au Trollosa. La contrive de l'UPR. C'est-à-dire que T4, il aura juste un tribut pour safe. Et après, il va se prendre une sauce. Yep. Donc là, peut-être essayer d'anticiper en posant une férocité en rab. Ouais, peut-être, peut-être. Ce serait peut-être bien. Parce que du coup, les invocations de Loza Modas n'ont pas du tout été clean, en fait. Ouais. Donc là, Loza, il est arrivé dans le bouquin doré. Ça reste que de descendre assez vite, en mine de rien, en termes d'HP. Ouais, il va juste mettre un max de pression sur Stosa. C'est pas plus mal, en soi. Yep. Et en même temps, forcer Loujinnak à choisir entre essayer d'être plus défensif sur l'upper ou essayer d'aller chercher Loza Modas, encore une fois. Sachant que Loza, là, du coup, il n'a plus d'érosion. Tac. Il va falloir qu'elle a reposé. Donc, qu'est-ce que tu vois, quand même, mettre... Ouais. Les PB sont partis, hein. Ouais. Et là, il n'y a plus du tout de PB avant le prochain tour de l'upper. T'auras un tribut. Mais là, il va se prendre une sauce du sacré. Parce que même s'il a pris un fracas, il lui reste 11. Attends, il était sous quoi ? Il est sous quoi ? Ah non, il est relais. OK. Il est relais, le sacré, ouais. En plus de ça, on vire quelques rester en plus du bouclier LM avec le bouclier Mélénique. Allez, hop, c'est grave. Il y a déjà les bêtes neutres en plus sur l'upper. Après, c'est vrai qu'il est bouvonné, moi, j'ai oublié. Parce que tu mets quand même une ferro sur ton pote. Je pense que tu n'as pas le choix, en vrai. Je pense que je la mets, j'ai trop peur. Ouais, voilà. Férocité. Du coup, le sacré, il ne va pas la proc. Le sacré, il ne va pas la proc, mais il pourra peut-être se la proc tout seul. Avec un déluge ou quoi, avec sa peau là-haut, qui est à côté de lui. Ça maintient le focus sur l'osamodas, mais par contre, on n'a pas reposé l'héros. Après, ils n'ont pas spécialement besoin de focus. Autant l'érosion, l'osa et l'air. Ouais, c'est ça. Maintenant, il n'y a plus de pre-take. Comme je dis, il n'y a rien qui va vraiment soigner cet osamodas. Donc, en soi, je ne suis pas vraiment obligé de mettre de l'héros après les pre-take. Yep, c'était surtout pour rentabiliser les buts. Ah, ça va transpo. Ça va l'isoler de l'hérosion, je suppose ? L'héliotrop a l'intention de le balancer en bootmap. Ouais, ok, ok. Ok, ça picote déjà. 2100 HP. Après, du coup, il lui a proc la ferro. Ouais. Ouais, mais en vrai, ça le split tellement de l'osamodas. C'est vrai. C'est vrai que tu as peut-être un peu peur pour ça. En vrai, à ce stade, moi, je passerais directement sur le sacré. Bon, là, il va probablement ouragan, repolarité derrière, passer de l'autre côté. Bon, en vrai. Ok, non, juste là. Ok. Ouais, parce que dans tous les cas, il y avait la manif de l'autre côté. Donc, ce n'était pas ultra rendable. Et il passe sur l'héliot ? Ok. C'est vrai que tu ne pouvais pas vraiment te permettre d'aller sur l'osamodas. Mais... En vrai, l'héliot, là, s'il arrive à faire un bon tour de placement, où il balance, je ne sais pas, l'héli vers la droite, et lui perd vers l'osamodas, ce serait vraiment une dinguerie. Je ne sais pas si c'est possible, je ne connais pas assez la classe, mais... Je ne saurais pas dire non plus. Pareil, pas expert à l'osamodas. Bon, par contre, l'huppeur, bon, voilà. Le reproc... Le reproc... Forge de lave. Forge de lave. Les deux équipes sur l'osamodas, on split les unes des autres. Ouais, mais au final, il est passé sur l'héliot avec l'upur, là, ce n'est pas si mal. Parce que tu sais que Lenny va se faire out, au moins, il pourra taper sur l'héliot, qui a déjà pris quand même pas mal de dégâts. Et Lenny, il ne pardonne pas. En termes de dégâts, on l'a vu. Lenny, il a l'air de taper quand même pas mal. 31%. Il va se faire plaisir. Un petit impartial crit, là. Allez. Oh, ça se joue. Oh, corrompu, en plus. Oh, ça fait si longtemps. Corrompu, impartial. Ça tape, hein. Ça reste un bon cas en termes de stats avec le red clear et tout, donc forcément, voilà. Et puis, l'héliot, 1700, tu n'es pas bien. Ouais. Après, vraiment, il n'en a rien à foutre de bloquer les portails. C'est pas ce problème. Non, à mon avis, c'est vraiment le côté, tiens, OK, tu veux ma outmap ? Attends, je vais te punir en plus. Et du coup, forcément, l'impact sur la game, tu te retrouves avec un élotrope qui a 1700 HP, juste parce que l'huppur a décidé juste de changer de focus à un moment et que l'héliot est trop occupé à essayer de split la team qu'à se soigner. Et du coup, il va galérer à suivre. C'est vrai que là, actuellement, ils ont chacun un focus parce que du coup, l'huppur est clairement le focus de l'équipe d'externam. Mais par contre, en contrepartie, l'équipe d'externam, eux, ils ont déjà tapé l'ozamodas, l'élotrope est mal et le sacri, c'est un sacri. Donc, si tu le laisses faire des mutis, à chaque fois, il va perdre des HP. Donc, ça risque d'être dangereux aussi de se faire focus. Et il n'a que 30% au sacrior. S'il n'a pas en match, j'essaie de passer dessus. Oui, certes, mais le truc, c'est que là, est-ce que si tu perds en match, il passe le tour ou pas ? C'est la vraie question. Ça me paraît complexe. Il se prend le full tour des deux invoques. L'UJ, il ne peut pas aller vraiment le safe ? En vrai, il peut peut-être aller le safe. Genre, en soi, il flir sur l'ossa, il se transforme et il va pistage pour proclaffer ou un truc comme ça. Là, dans tous les cas, je vois mal comment tu peux réussir vers ton tour autrement. Tu n'as aucun moyen de bloquer vraiment le sacrior. Le sacrior n'a que 10 PA, mais bon. 10 PA sur un sacrior, je rappelle que c'est en taille croco. En taille croco, oui, c'est ça. Ivoire, il est quand, dans 4 ? En vrai, en taille croco, c'est chiant. Ça met l'ivoire sur le proc croco. Ouais, ça par contre, ouais. En vrai, sur le proc croco, ça va. On sent ça. Ok. Ok, du coup, pas de proc féro. Est-ce que l'Upermage, il meurt ou pas ? En fait, là, la question, c'est... Alors, il n'y a que 8 PA, effectivement. Il perd des 2 PA du Roller. Je pense que tu fais double en taille et... De toute façon, il y a plus de Resnute que de Resnute. Mais est-ce que double en taille croco, ça tue ? Je ne sais pas. Je ne pense pas, en vrai. Double en taille croco, je ne pense pas que ça tue. En plus de ça, on a un Osamodas qui est vraiment mal. Est-ce que l'Uper... Oh, ah, si. Oui. Pardon ? Non, non, c'est trop, ce sort. Non, c'est trop. Ah, putain. Non, du coup, l'Upermage meurt. On a l'Helio qui va jouer juste après, alors. Pour moi, il fallait aller proc 7 héro. Tu n'avais pas le choix. Alors, no joke. Ok, l'Helio va probablement soigner l'Osamodas. Mais là, il y a un truc, c'est que soit l'Osa ou l'Helio... Enfin, là, il faut soigner l'Osamodas. Oui, il faut soigner l'Osa. Et en soi, même le 2v3, il avait quand même gagnable pour Tender. Après, le truc, c'est qu'il n'y a rien fait, c'est toi. Il n'aura personne à toucher, pour contre, ça, c'est sûr. Bah, je souhaite à l'équipe d'externable, pour le coup. Oui. Ok, on va juste... Qui est-ce que c'est ? Ah, ok. Petit point fulgu. On va safe, on va se planquer sur le côté. On a encore de conférence du paume. Il y a déjà en B, tu as le temps. Tu vas peut-être mettre un dragon rouge, j'en sais rien. Faut droit à mon Gruneup pour soigner avec ton Helio après. Ouais, il y a moyen... Alors, attends, qu'est-ce qui pourrait être sympa à clean dans le tas ? Il n'y a pas grand-chose, en fait. Tu n'as aucune ligne de vue, tu n'as pas moyen de t'avancer avec Leni. Leni n'a probablement pas l'APO pour claquer l'impartiel sur l'Ozomodas directement. Peut-être l'alternative, par contre, je pense qu'il a l'APO sur l'alternative. Ouais, s'il a beaucoup de PO, il y a peut-être moyen qu'il l'ait sur l'impartiel. Interdit. Ah, si, il y a un partiel. Oui, ce qu'il y a, oui. Il est vraiment trop loin. Ouais, il est trop loin. En fait, ce n'est pas tant pour ça. C'est que l'haloginax, ce qu'il va faire, c'est qu'il est trop loin. Mais du coup, le seul truc qu'il a intérêt à faire, c'est de se rapprocher avec son Elie. Du coup, l'Heliotrop va faire qu'il repousse les deux persos. Je pense que l'Heliotrop, il va peut-être juste soigner son osage. Ouais, je veux bien l'osage à l'acheter un fou droitement. Il fait une zone avec son Helio. Il se fout le soigne au rayon de Wakfu, ce genre de trucs. Bah là, je vois mal d'autres options dans le temps. Il va falloir claquer un tour de sang parce que, tu sais que de toute manière, l'Eniripsa, s'il s'approche, il tue l'osage. Ouais, ouais. Après, encore une fois, on n'a pas vu ni pénitence, ni sacrifice. Je ne sais pas. Pour moi, ça aurait été un call vraiment nul de jouer sacrifice. Mais alors, en soi, là, ça pourrait cliquer dans l'état. Alors, je vais juste faire un petit truc avant. Hop, vas-y, je te laisse commenter. Je décale juste la fenêtre parce qu'on ne voit pas grand-chose. Ça, c'est... Est-ce que c'est le... Attends. Il a mis la poursuite pour son arachne. C'est marrant, ça. Ouais, pour bloquer le portail. Ouais. Je ne sais pas, mais une kawai, tu es là. Je garde la poursuite pour toi. En vrai, je ne sais pas s'il a la kawai. Ça se trouve, il ne la passe pour ça. C'est vrai que c'est marrant. Première fois que je vois une poursuite pour une arachne. Ok, Flamish, le petit aboiement et le procroco qui va tuer l'épée. Du coup, on a les deux persos qui sont avancés. On n'a pas de portail du côté d'Elio dans le fond de map. On a un saclier qui a 2100 HP aussi. C'est pareil, il n'est pas ça, à l'heure. Après, lui, pareil, il se remonte. Il va au cac de n'importe qui. Il y a des virus, des trucs comme ça qui tombent. Pénitence, ok. Mais du coup, tu as toujours ce problème du « Ok, on va se setup pour le soin, mais tu n'es pas offensif, il faut faire de la gestion de terrain. » En fait, tu as tellement de variables à prendre en compte en l'état et vu que tu as tout le monde qui est dans le mal. Là, clairement, ça ne va pas focus le sacré, de base. Transfusion ! Ça, ça joue Transfusion, c'est pas mal. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Ouais, ok. Petite épée pour t'gêner, peut-être... Bon, je ne sais pas qui. Ou Gigi, j'imagine. Il y a la Gigi qui est full taclé. Et Lyo, qu'est-ce qu'il va choisir de faire ? Pour moi, tu es obligé de soigner ton ossa, mais est-ce que tu vas pouvoir te soigner avec lui ? Ouais, ouais, voilà, genre comme ça. Non, ça, c'est vraiment bien. Pour moi, ça, ça finit le combat, plus ou moins. Ah bah là, ça va être compliqué de remonter, ouais. Après, en vrai, ils vont avoir du mal à tuer quelqu'un aussi, parce que l'Oujil et Lenny, ils sont tous les deux full, ils ont des bonnes res. Et là, on a les deux persos qui s'avancent. Ouais, et les deux, ils tapent très fort. Ah, Lenny, on l'a vu, il n'est clairement pas là pour traiter des lentilles, et surtout, il n'a que ça à faire. Là, c'est ça. Tu vas full taper, tu laisses ton Oujiflair, c'est pas grave s'il doit claquer le faire pour ça. Hop, tu maintiens les PA, tu maintiens les PM, tranquillement. Bon, là, par contre, il est taclé par l'épée, c'est relou. Ouais, ouais, bref, c'est pas grave. On aura Flair, tant pis. En vrai, tu fais quoi ? Tu fais un impartial, tu t'avances, tu peux même faire un petit mot secret pour d'étacler l'Oujina et faire en sorte qu'ils se savent pour passer ? Ouais, ou si, c'est juste déroutant un pas. Ah, sur l'Helio ? Non, ok, non, pardon, sur l'Osa. Non, sur l'Osa, sur l'Osa. Ouais, ouais. Et le sac, il n'y a plus sur toute douille, l'arc. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait la pénitence, du coup, si tu ne pouvais pas mettre de ça. C'est vrai que le Triscac, il fait mal. 660, là, 640, sur 38, ça va. Là, ça va alterner de toute manière full colonne défensif. On va juste essayer de remonter full life et être un peu plus tranquille. L'Ouzomada, ça a pris un peu d'érosion depuis le début, il a 2800 parce qu'il a pris la gangrène. Par contre, si l'Oujina recommence à poser de l'érosion, il y a tellement de dégâts de gratte qui peuvent aller. Il va falloir faire très attention pour cette équipe d'externel, mon l'état. Ouais, il va bloquer le Flair ? Ouais, c'est pas mal, ça. Tiens, t'es obligé de clean l'épée, si tu veux y aller ? J'ai pas d'autres... C'est là que le petit Frayer aurait été pas mal. C'est vrai que le petit Frayer, plutôt que de reculer, parce que t'es pas obligé de reculer, là, à ce moment-là, avec ton mini. Blastome, c'est littéralement l'overlay, en fait, la timeline. 6 PA pour se détaquer, plus 2 encore avec le pistage, si tu veux. Ah ouais, non, ça suffit. Ok, 6 PA restant. Est-ce que ça repose l'érosion ou est-ce que ça tabasse ? Non, ok, ça tabasse. Amarok. Et derrière, hop, le petit clean sur l'invocation. La régène et Ozef, mais ça tape un peu le Sacriard. continue de se faire grignoter avec sa propre mutie. Qui est sous PAC, d'ailleurs, le Sacriard. Ouais. Ouais, il va falloir que tu fasses attention. Elle a lancé autour d'avant, donc ça va, pour l'instant. À moins qu'il y ait un petit mot défendu clutch qui pop. Euh... Il faudrait virer beaucoup, quand même. Il faudrait vraiment attendre pour leur full débat. Ouh ! Oh, pardon ! Dans ce cas, c'est beaucoup trop... On a la potence en ce moment, on en parle beaucoup, etc. Mais on n'oublie pas que la croco, elle n'est pas là pour traiter des lentilles non plus. Ah oui, oui, mais tu sais, moi, quand je fais des drafts, souvent, moi, je fais quand même, je mets de la croco plutôt que de la potence. T'as le proc derrière, t'as le stat 2-1-1. Ok, la potence, c'est vraiment bien et ça tape fort, ça enlève un PA, mais la croco, c'est un délire. Et du coup, on a un nid qui descend directement à 2200. Il est passé de... Ah bah, ça va, je suis tranquille, à... Bon, on va peut-être spammer les impartiales pour se soigner. Impartio. Je vais te prendre un petit coup de croco à 1200, là. Je suis pas bien. Pas serein. Là, ça va spammer les rayons. C'est un super macho. Ouais, bah, il est déjà mort, en fait, c'était mieux. Bon, bah, écoute, ça, c'est fait. Il était full life, il y a des mecs qui l'ont tapé, il a 200 HP. Ah, c'est pour ça, c'est pour ça que le mode Helio pur feu, il est solide. C'est parce que, du coup, c'était jamais passif, en fait, dans le combat. C'est pour ça que j'ai toujours un peu de mal avec les Helios qui jouent tant que placement.